Arnaque aux crédits et livrets d'épargne, le gendarme des services financiers suspend un millier de sites frauduleux. Parmi les dossiers reçus par l'ACPR en 2023, la perte moyenne observée concernant les faux livrets s'élève à 93 000 euros, avec même un dossier à 1 million d'euros. Quant aux faux crédits, la perte moyenne est de 13 000 euros. Gare aux offres financières trop attractives sur le net. L'ACPR, le gendarme français des services financiers, a indiqué jeudi avoir inscrit l'an dernier sur sa « liste noire » 1262 sites ou entités proposant des produits financiers sans y être autorisés, les pertes pouvant atteindre pour les victimes des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. La « quasi-totalité » des offres frauduleuses concernent de faux crédits ou livrets d'épargne, pour plus de 53% d'entre elles, usurpent l'identité d'un établissement ou d'un intermédiaire financier dûment autorisé à commercialiser de tels produits, explique l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ACPR, dans un communiqué. La liste concerne aussi des services de paiement ou contrat d'assurance. Parmi les dossiers reçus par l'ACPR en 2023, la perte moyenne observée concernant les faux livrets s'élève à 93 000 euros, avec même un dossier à 1 million d'euros, a précisé un porte-parole à l'AFP. Concernant les faux crédits, la perte moyenne est de 13 000 euros, mais peut être plus élevée dans certains dossiers, jusqu'à 60 000 euros l'an dernier. Les victimes qui se sont signalées à l'autorité appartenaient à toutes les catégories socioprofessionnelles. Ces montants sont en hausse ces dernières années, tout comme le nombre de sites ou entités inscrits sur la « liste noire » et la proportion d'usurpation de professionnels autorisés. Les escrocs disposent d'une cible potentielle de victimes très larges, car les livrets d'épargne et les crédits sont des produits financiers du quotidien, déplore l'ACPR. Les victimes, à la recherche d'un placement sur les rémunérateurs, sont mises en confiance par leur principale caractéristique, absence de risque de perte en capital et disponibilité des fonds. L'ACPR alerte également les épargnants cette année sur « la multiplication de faux contrats en financement participatif » proposant d'investir dans des projets portant sur les énergies renouvelables, les EHPAD, des chambres en résidence étudiante ou encore dans des parkings équipés de bornes de recharge électrique. En 2023, 46 sites Internet ou courriels frauduleux ont été inscrits dans cette catégorie, contre 20 en 2022. L'ACPR, parfois secondée de l'Autorité des marchés financiers, AMF, met régulièrement en garde le grand public contre l'augmentation des escroqueries autour des produits financiers. Ces listes noires peuvent être consultées à l'adresse https2.w.ab-infoservice.fr-liste-noire-liste-noire-et-alerte-autorité. Équateur, assassinat du procureur enquêtant sur la prise d'otages sur un plateau de télévision. Des hommes armés avaient fait irruption le 9 janvier sur le plateau d'une télévision publique à Guayaquil, dans le sud-ouest du pays, prenant brièvement en otage journalistes et autres employés de la chaîne. Le procureur chargé de l'enquête sur l'irruption d'hommes armés en direct sur le plateau d'une chaîne de télévision publique équatorienne, le 9 janvier, prenant brièvement en otage des journalistes et d'autres employés, a été assassiné, a annoncé mercredi 17 janvier le parquet. L'irruption en direct d'hommes lourdement armés, plaquant au sol sous la menace journaliste et employé de la chaîne TCA Guayaquil, sud-ouest, avait choqué le pays confronté à une vague de violence déclenchée par les gangs de narcotrafiquants. « Ils sont entrés pour nous tuer, mon Dieu protégez-nous », avait envoyé à un correspondant de l'AFP, dans un message WhatsApp, l'un des journalistes captifs. Des plaintes étaient audibles en bruit de fond. Au milieu des coups de feu, la diffusion de ces images surréalistes s'est poursuivie en direct pendant de longues minutes, malgré l'extinction des lumières sur le plateau et la caméra qui se fige. Jusqu'à apparemment l'intervention des forces de l'ordre au cri de « Police, police ». 13 assaillants avaient été arrêtés, sans faire de victimes, et leur visage présenté devant la presse quelques jours plus tard. Selon le parquet, le procureur assassiné était en charge de déterminer quelle gang avait mené cet assaut. Les médias locaux ont diffusé des images de la voiture du procureur portant plusieurs impacts de balles au niveau de la fenêtre du conducteur. « En réponse au meurtre de notre collègue César Suarez, je serai catégorique, les groupes du crime organisé, les criminels et les terroristes n'arrêteront pas notre engagement envers la société équatorienne », a déclaré la procureure générale Diana Salazar dans une vidéo postée sur X. Cet assaut sur un plateau télé est survenu peu après l'évasion du redouté chef du gang des Chonro, Adolfo Macias, alias « Phyto », point de départ d'un nouvel épisode de violence dans le pays rongé par le narcotrafic. Après l'évasion de Phyto, plusieurs mutineries et prises en otage de gardiens ont touché diverses prisons, relayées par d'effrayantes vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrant les captifs menacés par les couteaux de détenus masqués. Les gangs ont semé la terreur dans les rues du pays avant l'envoi de plus de 20 000 militaires pour rétablir l'ordre, le président équatorien Daniel Noboa ayant décrété le pays, en guerre. Plus de 200 fonctionnaires de l'administration pénitentiaire otage de mutins ont été libérés. Les violences dans le pays ont fait au moins 19 morts. L'Équateur, naguée Ravre de Paix, est ravagé par leur violence après être devenu le principal point d'exportation de la cocaïne produite au Pérou et en Colombie voisin. Les assassinats dans les rues ont augmenté de 8 cents pour cent entre 2018 et 2023, passant de 6 à 46 pour 100 000 habitants. En 2023, 7 800 homicides ont été comptabilisés et 220 tonnes de drogue saisies. Guerre en Ukraine, la France livrera, 3 000 obus par mois, à l'Ukraine jusqu'à fin 2024. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu en a fait l'annonce sur France Inter jeudi matin, défendant l'effort de guerre produit par la France en soutien aux Ukrainiens. La France en fait-elle assez pour l'Ukraine ? Alors qu'un rapport sénatorial soulignait la faiblesse de production de munitions en France, le ministre des Armées Sébastien Lecornu a défendu l'économie de guerre française. Je ne suis pas d'accord avec les classements, a réfuté le ministre invité de France Inter ce jeudi, pointant notamment les chiffres, ni fiables ni viables, de l'institut allemand qu'il. Interroger les Ukrainiens sur ce que nous faisons, a-t-il lancé, rappelant que le président Emmanuel Macron, lors de sa conférence de presse mardi, a annoncé céder une quarantaine de missiles Scalpersol à Kiev. Le ministre indique également qu'à compter de janvier 2024, Paris va livrer une cinquantaine de missiles chaque mois jusqu'à la fin de l'année. Entre février 2022 et fin 2023, c'était 2000 obus par mois, livrés par la France à l'Ukraine, à partir de janvier, ce sera 3000 obus par mois, a fait savoir Sébastien Lecornu. Le ministre français des Armées, qui doit s'entretenir ce jeudi par visioconférence avec son homologue ukrainien pour le lancement à Paris d'une « coalition artillerie » visant à renforcer les capacités de Kiev, a notamment invité à faire la distinction entre les promesses et les livraisons effectives. Certains pays, pour des raisons politiques, ont fait beaucoup d'annonces. La fierté de la France, c'est que tout ce qui est promis est réellement livré, et tout ce qui est livré fonctionne, a-t-il défendu. Sans vouloir nommer les « alliés », concernés, le ministre a fini par citer l'Allemagne, qui « se refuse de livrer des missiles TORU, qui sont pourtant des « game changer », changer la donne ». Kiev, qui a obtenu les missiles britanniques Storm Shadow et les missiles français Scalp, réclame depuis le printemps 2022 ces missiles TORU de fabrication germano-suédoise, que l'Allemagne continue de refuser. Le ministre des Armées a ainsi défendu l'économie de guerre française, on peut dire que c'est lent, mais elle crée ses effets, a-t-il attesté. Concernant la situation sur le front russo-ukrainien, Sébastien Lecornu, tout en reconnaissant que « le front est en train de sécher, de s'installer », a assuré que Moscou n'était « pas en train de gagner cette guerre ». Les Russes n'ont pas repris l'initiative, a-t-il déclaré, estimant que les prises russes se limitent à « 2 km grignotés par-ci », repris par-là. La contre-offensive n'a pas fonctionné comme nous le souhaitons, pour autant, elle ne donne pas l'avantage à Poutine, a-t-il insisté, saluant « le courage des Ukrainiens » en guerre. Guerre en Ukraine, la France va livrer six nouveaux canons César dans les prochaines semaines. La déclaration coïncide avec le lancement ce jeudi d'une « coalition artillerie », pilotée par la France et les États-Unis auxquelles participent 23 nations. La France va livrer, dans les prochaines semaines, six canons automoteurs César à Kiev et assure pouvoir en produire 72 autres en un peu plus d'un an destiné à l'Ukraine, a indiqué mercredi 17 janvier le ministère français des Armées. Grâce aux efforts de l'économie de guerre, la France a la capacité de produire en 2024 et début 2025 78 César fléché pour l'Ukraine, a fait savoir le ministère. Six d'entre eux, commandés en septembre dans le cadre d'un contrat commercial direct entre Nexté et l'État ukrainien, sur fonds propres de Kiev, seront livrés, dans les prochaines semaines, les 72 autres devant trouver des financements collectifs, a précisé le ministère. L'annonce est intervenue à la veille du lancement ce jeudi 18 janvier par le ministre français des Armées, Sébastien Lecornu d'une « coalition artillerie », à Paris. Cette dernière, à laquelle son homologue ukrainien assistera par visioconférence, vise à renforcer les capacités de Kiev face à la Russie. Pilotée par la France et les États-Unis, la coalition est l'un des volets du groupe de contact pour la défense de l'Ukraine du groupe de Ramstein, réunissant plus de 50 pays soutenant Kiev. Cet atelier auquel participent 23 nations, vise à fédérer les efforts pour aider, dans le court et le long terme, l'Ukraine a disposé d'une force d'artillerie adaptée aux besoins de la contre-offensive et de son armée de demain, a indiqué le ministère français des Armées. Le ministre ukrainien de la Défense Rostem Umrov, longtemps annoncé présent, a annulé au dernier moment sa venue en France, pour des raisons de sécurité, a fait savoir Paris dans la nuit de mercredi à jeudi. Le grand enjeu pour l'Ukraine c'est d'achever sa transition d'un matériel soviétique vers un matériel occidental, estime le consultant en risques internationaux Stéphane Audran. Les canons datant de l'ère soviétique sont adaptés à des obus de 122 mm, alors que les systèmes occidentaux utilisent des obus de 155 mm. Pour armer les canons, l'Union Européenne s'est donnée pour objectif de fournir à l'Ukraine un million de munitions d'ici le printemps 2024. Mais seuls 300 000 obus ont été livrés à ce jour, selon des parlementaires européens. Le ministère français des armées s'est félicité d'un triplement des capacités de production de munitions en France, passées de 1000 unités produites par mois avant la guerre en Ukraine à 3000 espérées courant 2024. Ces quantités ne suffisent toutefois que pour quelques jours de combat côté ukrainien, notent des experts. Grâce aux efforts de l'économie de guerre, la France a la capacité de produire en 2024 et début 2025 78 César fléché pour l'Ukraine, a également fait savoir le ministère. En décembre, le ministère ukrainien de la Défense avait déclaré qu'il était « très important pour l'Ukraine de renforcer sa puissance de feu grâce à la fourniture de systèmes d'artillerie par les alliés », précisant être intéressé par l'acquisition de davantage de César. La France a déjà cédé ou vendu à l'Ukraine 30 César. Le Danemark a également fourni à l'Ukraine 19 exemplaires d'une version blindée à 8 trous. Monté sur camion, le César peut tirer des obus de 155 mm à 40 km de distance. Le président français Emmanuel Macron a réitéré mardi son soutien à Kiev, dont la contre-offensive militaire n'a pas donné les résultats escomptés. Il a également annoncé qu'il se rendrait en février en Ukraine, pour la deuxième fois depuis le début de la guerre en février 2022. La France est « en train de finaliser un accord de sécurité avec Kiev du type de celui conclu vendredi entre le Royaume-Uni et l'Ukraine sur 10 ans », a-t-il ajouté. Samedi, lors de sa première visite en Ukraine, le nouveau ministre français des Affaires étrangères Stéphane Séjourné avait évoqué la possibilité de « renforcer la capacité ukrainienne de produire sur son sol, les armes dont elle a besoin ». Près de deux ans après l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, le front est quasiment gelé depuis de nombreux mois. Le chef de l'État français a également annoncé de nouvelles livraisons à Kiev d'une « quarantaine » de missiles, longues portées, scalpes, plusieurs centaines de bombes, des ASM selon une source proche du dossier, pour ne pas laisser gagner la Russie. L'Ukraine, visée presque chaque nuit par des drones et des missiles lancés par Moscou, a également besoin de renforcer sa défense antiaérienne. Mayenne, des scènes dignes d'un film d'horreur. L-214 porte plainte contre un abattoir municipal. Sur les images qui auraient été tournées en fin d'année dans l'abattoir, on voit notamment des animaux découpés alors qu'ils sont encore vivants. Des animaux découpés alors qu'ils sont encore vivants ou qui se débattent avant et après avoir été égorgés. D'autres qui réagissent au coup de couteau et à la pince guillotine lors de la découpe de leurs pattes, de leurs cornes ou de leurs têtes. La nouvelle enquête de L-214 fait encore froid dans le dos avec des images insoutenables. L'association de défense des animaux cible cette fois l'abattoir municipal de Crown, Mayenne, où les vidéos auraient été tournées anonymement entre novembre et décembre. Des scènes dignes d'un film d'horreur, assure L-214, qui a porté plainte mercredi pour cruauté, sévice grave et mauvais traitement et demande la fermeture immédiate de l'établissement. Cet abattoir présente d'importants problèmes structurels, principalement au poste d'étourdissement, indique l'association, qui déplore aussi l'absence d'intervention des services vétérinaires. Suite à la plainte déposée par L-214, le parquet de Laval a annoncé qu'une enquête judiciaire allait être ouverte et confiée à la gendarmerie. Les installations ont été changées, assure la préfecture. Dans un communiqué, la préfecture a indiqué que, les quatre abattoirs d'animaux de boucherie que compte la Mayenne, parmi lesquels le site de Crown, font l'objet d'une inspection permanente par les services vétérinaires de l'État. Elle assure aussi avoir, adressé le 21 avril 2023 à l'exploitant de cet abattoir une mise en demeure sur les conditions d'immobilisation des animaux avant leur étourdissement, une mise en demeure qui a été levée, le 12 juillet suivant au regard des actions correctives déjà engagées. Fin décembre, un nouvel équipement de contention plus adapté à toutes les tailles de bovins a notamment été mis en service, poursuit la préfecture, pour qui les installations filmées par L-214 ne sont donc pas celles actuellement en service au sein de l'abattoir de Crown. Pakistan, le premier ministre quitte Davos après une série de frappes en Iran. Le point sur la situation, la frappe du Pakistan en Iran a eu lieu deux jours après que Téhéran a déclaré avoir attaqué des bases liées à Israël à l'intérieur du territoire pakistanais. Deux jours après la frappe iranienne au Pakistan, ce dernier a riposté ce jeudi 18 janvier en ciblant des « cache terroriste » en Iran. La frappe aurait provoqué la mort de neuf personnes. Présent au Forum économique de Davos, le premier ministre pakistanais par intérim a abrégé sa visite alors que la situation entre les deux pays s'envenime. Le Figaro fait le point. Ce matin, le Pakistan a mené une série de frappes de précision, hautement coordonnées et spécifiquement ciblées, contre des caches terroristes dans la province du Sistan-Balouchistan, dans le sud-est de l'Iran, a annoncé dans un communiqué le ministère pakistanais des affaires étrangères. La mesure a été prise au vu de renseignements crédibles sur d'imminentes activités terroristes à une large échelle, a-t-il justifié, affirmant qu'un, certains nombres de terroristes, avaient été tués. Au moins neuf personnes, toutes de nationalités pakistanaises, ont été tuées jeudi dans le sud-est de l'Iran par des frappes de missiles menées par le Pakistan et dénoncées par l'Iran, ont rapporté des médias officiels. Au total, quatre enfants, trois femmes et deux hommes ont trouvé la mort dans ces frappes ayant visé une zone frontalière dans la province iranienne du Sistan-Balouchistan, selon l'agence IRNA, citant le vice-gouverneur de la province, Ali Reza Maramati. Toutes les victimes, sont des étrangers, a indiqué le ministre de l'Intérieur Ahmad Vaidi à la télévision. Elle serait de nationalité pakistanaise, a précisé l'agence Farsan cité de source. Le premier ministre par intérim du Pakistan, Anwarulak Kakar, va abréger son déplacement au Forum de Davos, Suisse, après l'annonce des frappes pakistanaises, a annoncé jeudi le gouvernement. Il a décidé d'écourter sa visite au vu des développements actuels, a déclaré en conférence de presse la porte-parole du ministère pakistanais des Affaires étrangères, Mintas Zarabalosh. Les médias d'état iraniens ont cité un « responsable informé », disant que l'Iran demandait « une explication immédiate aux autorités pakistanaises ». Les autorités iraniennes ont ensuite convoqué le chargé d'affaires pakistanais à Téhéran, selon des médias d'état. A la suite de l'attaque menée tôt ce matin par le Pakistan sur un village frontalier dans la province du Sistan-Balouchistan, le chargé d'affaires pakistanais a été convoqué au ministère des Affaires étrangères pour des explications, a relaté l'agence TASNIM. La veille, le Pakistan avait rappelé son ambassadeur à Téhéran après une frappe qu'Islamabad a accusé l'Iran d'avoir mené sur son territoire. Le Pakistan respecte complètement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République islamique d'Iran, a assuré le ministère pakistanais des Affaires étrangères. « Le seul objectif de l'action d'aujourd'hui, jeudi, était d'œuvrer à la sécurité du Pakistan et à notre intérêt national, qui sont primordiaux et ne peuvent pas être compromis », a-t-il ajouté. La Chine, qui entretient des liens privilégiés avec Islamabad et Téhéran, s'est dite jeudi prête à jouer un rôle constructif pour apaiser la situation. Jeux de Paris 2024, des policiers appellent à un « jeudi noir » pour obtenir des « mesures exceptionnelles ». Les fonctionnaires demandent notamment des primes, des aides pour la garde d'enfants et la garantie d'avoir des congés pendant l'été. À événements exceptionnels, mesures exceptionnelles. Le tract d'Alliance est très clair. Ce mercredi, un groupe de syndicats de policiers, emmené par Alliance et l'Insapolis, appelle à un « jeudi noir », ce 18 janvier pour réclamer un traitement exceptionnel pendant la période des Jeux olympiques de Paris 2024. Cela n'est plus un secret désormais, les policiers vont être mobilisés et sollicités de manière exceptionnelle pour assurer la sécurité des Jeux l'été prochain. En contrepartie, les agents de police demandent des garanties. Activité minimum des mercredis soirs pour les « nuiteux ». Pour se faire entendre, ils sont invités par les organisations à une « activité minimum », ce jeudi, c'est-à-dire à n'intervenir que « sur appel », mais sans « initiative ». Ensuite, plusieurs rassemblements sont prévus en France, dont le principal à Paris de 12h à 14h, non loin du siège de la préfecture de police. Les « nuiteux », les fonctionnaires en cycle de nuit, sont invités à se rassembler devant leur commissariat dès ce mercredi soir. Primes, chèques emploi service universel et congé d'été Les syndicats réclament notamment des garanties sur les droits au congé d'été, des primes pour tous les agents jusqu'à 2000 euros et un accompagnement social, en particulier sur la question des gardes d'enfants, par exemple par le financement de chèques emploi service universel. Les trois principales organisations de défense des gardiens de la paix, Allianz, Unité SGP Police Faux et INSA Police, ont été reçues lundi par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Le ministre a redit son souhait que les mesures d'accompagnement soient finalisées d'ici la fin du mois de janvier, a indiqué son entourage, précisant que les échanges sur « les modalités de rémunération de cette mobilisation et l'accompagnement social, garde d'enfants, ont été « constructifs ». 500 millions débloqués Une enveloppe de 500 millions d'euros devrait être débloquée, selon deux sources proches du dossier. C'est une première mobilisation, d'autres plus importantes suivront en fonction de l'évolution des négociations, indiquait Rick Henry, délégué National Alliance. Dans une lettre envoyée le 22 décembre au syndicat UFO du ministère de l'Intérieur, Gérald Darmanin avait demandé une « mobilisation à 100% » des agents du 24 juillet au 11 août et proposé 10 jours ouvrés de congés pour chaque agent entre le 15 juin et le 15 septembre. Côté prime, le ministère de l'Intérieur évoque 500 euros de dédommagement, 1000 voire 1500 euros en cas d'engagement, particulièrement exceptionnel. Près de Bordeaux, des dizaines de voitures mystérieusement fracturées depuis un mois. Dans la métropole bordelaise, la ville de Pessac fait l'objet depuis plusieurs semaines d'une vague de dégradation de voitures. Le maire de la ville assure que les patrouilles de la police nationale et municipale seront augmentées. Le Figaro Bordeaux S'agit-il d'un seul individu, à la recherche de quelque chose en particulier ? D'un groupe de pillards organisés évitant sciemment les rondes de police ? Dans la métropole bordelaise, les habitants de Pessac et particulièrement ceux du quartier de Brivazac-Cando, à la frontière de Talens, sont exaspérés depuis plusieurs semaines. Dans la nuit, de plus en plus de vitres de véhicules sont fracturées, bien que le ou les malfaiteurs se contentent parfois simplement de fouiller l'habitacle, sans rien y dérober. Environ 40 plaintes ont été recensées à ce sujet à Pessac depuis le 15 décembre, précise la police municipale. Le 31 décembre, Bruno et plusieurs Pessaquais du même quartier ont découvert la vitre de leur voiture brisée. C'est vraiment insupportable, déplore ce sexagénaire, qui estime que « personne ne fait rien », bien entendu. Une autre habitante de la commune explique quant à elle avoir vu sa voiture fracturée, trois fois le même mois, mais n'avoir, jamais vu, la police dans la zone où l'incident a eu lieu. Face à cet afflux de témoignages, le maire de Pessac, Franck Rénal, Horizon, a annoncé le 8 janvier que les patrouilles de police allaient être augmentées sur les secteurs identifiés. Mais environ une semaine plus tard, le nombre de dégradations ne semble pas diminuer. « Les effractions et fouilles de voitures continuent », déplore Eric. « Est-ce que les riverains vont devoir s'organiser eux-mêmes pour neutraliser les individus », s'agace cet habitant. Lors de ses voeux, le 15 janvier, le maire a rappelé qu'il ne « cédera pas face aux incivilités du quotidien » et a annoncé que la ville allait augmenter les effectifs de la police municipale, la vidéoprotection et les patrouilles. Incitant les victimes de vandalisme à contacter la police municipale, l'édile précise toutefois que des brigades de nuit ont été mises en place depuis 2018, mais que « la ville est grande » et les policiers municipaux ne peuvent pas être partout en même temps. Franck Rénal explique également que ces incivilités ne seraient pas liées à l'extinction de l'éclairage nocturne dans certains quartiers, car celle-ci a été mise en place dès 2017 alors que le phénomène de voitures fracturées ne date que « de quelques semaines ». Le maire précise en outre que « les caméras fonctionnent même quand l'éclairage de la ville est éteint ». Elles semblent toutefois assez inefficaces pour empêcher les casseurs de voitures d'accomplir leurs méfaits. Emmanuel Macron accompagnera Rachida Dati pour son premier déplacement, ce jeudi. Le président de la République se rendra aux ateliers Médicis de Clichimont-de-Fermeille, Seine-Saint-Denis, avec sa nouvelle ministre de la Culture. Le symbole n'a rien d'anodin. Après les nominations la semaine dernière, après les justifications en conférence de presse, place au déplacement commun. Pour sa première visite ce jeudi en sa qualité de ministre de la Culture, Rachida Dati sera accompagnée d'Emmanuel Macron. Les deux personnalités iront aux ateliers Médicis de Clichimont-de-Fermeille, en Seine-Saint-Denis. Une démarche à forte dimension politique, tant l'arrivée de la maire du 7e arrondissement de Paris au gouvernement a attiré les lumières ces derniers jours. Selon l'Élysée, le lieu est dédié aux voies artistiques nouvelles. Lors de ce déplacement, le chef de l'État échangera avec des jeunes des communes de Clichy et Montfermeille sur l'émancipation par la culture. « Il réaffirmera sa volonté de continuer à œuvrer pour donner un meilleur accès à la culture et d'en faire un levier d'égalité des chances, dans les quartiers populaires, en zone rurale et urbaine », a ainsi précisé le Palais. Au cours de sa conférence de presse mardi soir, le président de la République a justifié cette nomination très commentée. Emmanuel Macron en a profité pour dresser des lauriers à sa nouvelle ministre et vanter ses qualités « utiles à la culture », permettant de « ouvrir des portes » et de « mettre fin à cette France du « c'est pas fait pour moi ». Le président de la République m'a fait l'honneur de me proposer ce ministère. C'est vrai qu'au début, j'ai été interloqué, avait, de son côté, confié mardi l'ancienne sarkoziste lors de ses voeux municipaux. Avant qu'Emmanuel Macron, lui, explique ce qui l'attendait des, elle. Rachida Dati, n'a pas hésité. Seine-Saint-Denis, un adolescent de 14 ans tué d'un coup de couteau lors d'une rixe. Le jeune homme a été grièvement blessé avant de décéder dans la station basilique de Saint-Denis, sur la ligne 13 du métro parisien. Un adolescent de 14 ans a été tué mercredi 17 janvier au soir d'un coup de couteau sur le quai du métro à Saint-Denis, au cours d'une rixe entre plusieurs personnes, a-t-on appris auprès du parquet de Bobigny et de sources policières. Les faits se sont déroulés en début de soirée dans la station basilique de Saint-Denis sur la ligne 13 du métro parisien, selon les mêmes sources. Le jeune homme a été grièvement blessé avant de décéder, malgré un massage cardiaque effectué par les pompiers. Vers 20h, les sapeurs-pompiers tentaient de réanimer la victime dans la station de métro qui a été brièvement fermée, a constaté une journaliste de l'AFP. Un important dispositif policier était déployé autour de la station. A ce stade de l'enquête, il n'y a pas eu d'interpellation, indique une source policière. Il y a une vive tension dans la ville depuis vendredi où on constate de nombreuses rixes entre quartiers, a déclaré à l'AFP, le maire, PS, de Saint-Denis-Mathieu-Annotin. Mercredi matin, plusieurs personnes sont venues tabasser un jeune à côté d'un lycée avec divers outils contondants, a précisé Denis-Mathieu-Annotin. « J'ai exprimé mes condoléances à la maman dans ce terrible moment », a-t-il ajouté. Mourir à 14 ans est déjà une tragédie en soi, mourir lors d'une rixe qui souvent dégénère à partir de raisons mineures rajoutent au drame, a écrit le député LFI de Seine-Saint-Denis « Il faut poursuivre ce travail de prévention notamment avec les associations spécialisées. C'est un sujet majeur à ne pas occulter dont nos villes populaires souffrent », a poursuivi l'élu. Selon le sociologue Marwan Mohamed, qui y a consacré un livre, « Les violentes rivalités interquartiers, un phénomène cyclique, ont fait, à minima 120 morts, en France au cours des 30 dernières années ».